Donc on a lancé ce service il y a un peu plus de trois ans maintenant en langue anglaise comme je disais tout à l'heure sur les marchés américains et les marchés britanniques c'est un service d'intelligence sur les contenus de marque les contenus de marque digitaux on s'intéresse à ce qu'on appelle le branded content et on a lancé ça pourquoi parce que on s'est rendu compte qu'il avait un déficit d'informations sur tout ce qui était brand content notamment le brand content digital que les grands acteurs de la pige traditionnel qui sont les cantards les nilsen et tous les spécialistes de la pige digital ne traquaient pas le brand content digital pour une raison que j'allais dire simple en fait n'est pas simple c'est qu'en fait c'est assez complexe à trouver puisqu'il s'agit de récupérer non pas des bannières des choses qui sont mises dans des pages mais surtout des url des url de contenu notre notre métier c'est de récupérer les contenus et les analyser on va vous montrer ce qu'on fait et donc ce matin on va vous parler des résultats de notre notre veille du marché français en premier lieu je vous d'abord vous dire un petit peu un petit peu cerner le sujet de quoi de quoi parle-t-on qu'est ce qu'est ce que c'est que le brun dit content alors j'utilise le terme de brun dit content plutôt que de brun content à bon escient je pense puisque c'est liab et qui a défini ces termes là pour des pour catégoriser les différents types de contenus de marque digitaux qui sont utilisés à commencer vous arrivez à voir parce que c'est quand même très très sombre ça va ouais donc à commencer par sur la gauche ce qu'on appelle les contenus fabriqués par les marques sont des contenus qui vont vivre sur les sites des marques ou sur les plateformes sociales mais qui sont pas forcément payants en tout cas pas sur leur site évidemment ensuite il ya un deuxième catégorie qui s'appelle ce que ce qui est publisher hosting donc tout ce qui est hébergé par les éditeurs ou créé par les éditeurs directement ou en partenariat avec des agences ensuite il ya un troisième type de contenu brun dit content qui est ce qu'ils appellent ce qu'il y avait appelé natif qui sont en fait des contenus qui sont multi distribués par des réseaux type taboula our brain et qu'on trouve souvent sur les sites des médias plutôt dans les bas de pages nous on s'intéresse depuis trois ans au type central qui est ce qui concerne les contenus distribués hébergés distribués créés par les médias avec des agences ou pas ou avec des marques on n'a pas encore attaqué le premier segment c'est un peu plus complexe je vous le cache pas pour une raison simple c'est que celui du central il est il est fini c'est à dire que quand on va regarder ce qui se passe sur le figaro par exemple on est dans un univers qui est qui est déterminé pour une marque c'est un peu plus complexe puisque comme vous le savez les marques elles annoncent dans beaucoup d'endroits donc pour l'instant on n'a pas attaqué le premier segment sur le deuxième segment il ya une partie sociale également qui existe bien évidemment c'est à dire ce que font les éditeurs en relation avec les marques sur le social c'est quelque chose qu'on va ajouter à partir de l'été on n'a pas fait pour l'instant notre approche c'est une approche qui est basée sur l'ia on va d'abord identifier les contenus ça c'est pas forcément très simple on le fait avec des robots qu'on a concret pour chaque éditeur chaque plateforme d'éditeurs on a jusqu'à quatre robots par éditeurs on passe beaucoup de temps pour comprendre comment chaque éditeur traite le brand content une fois qu'on a développé ces robots on va aller faire du scrapping c'est à récupérer les contenus les urls en l'occurrence et puis on va extraire toutes les données qui vont avec notamment les images les textes et les vidéos quand il y en a les infographies on va taguer et classifier l'information qu'on va trouver sur la base d'une nomenclature qu'on a développé qui est une nomenclature complète avec une nomenclature de type cantard par exemple avec des secteurs des sous secteurs marques annonceurs éditeurs on a 32 secteurs de 75 sous secteurs de classification c'est un peu plus moderne que ce que fait cantard me semble-t-il et puis ensuite on va surtout ajouter à ça une couche d'analytique puisque notre notre métier et notre souhait depuis le départ c'est véritablement d'analyser les contenus pour voir de quoi il parle notamment donc les analytiques à base d'ia et là on fait l'analyse sémantique en deep learning et on a travaillé avec un laboratoire universitaire qui est un laboratoire de l'université de lyon 2 on travaille que depuis trois ans ce qui fait que ça nous a permis de développer des analytiques nouveaux et des normes notamment des normes sectorielles qui nous permettent de systématiquement de benchmarker toutes nos informations et puis on est capable de créer des insights et on a développé une application qui s'appelle contalto que j'ai pas vous présenter maintenant parce que c'est pas vraiment l'objet de la présentation mais par contre si vous êtes intéressé vous pouvez venir à 14 heures on va faire un atelier et on va montrer la plateforme on est également présent dans le haut avec un stand dans l'entrée on a en france on est en train de se lancer on se lance aujourd'hui même donc avec que 41 éditeurs sur lesquels on travaille on va lancer le mois prochain l'allemagne avec 39 éditeurs on en a à peu près on en a 140 pour l'instant contracte depuis trois ans sur les marchés américains marchés britanniques et ce qu'on appelle internationale qui sont des éditeurs de type cnn bbc par exemple en termes de marques on a à peu près dix mille marques aujourd'hui en base sur la france on a commencé le tracking en janvier de cette année on a aujourd'hui à peu près 1100 marques en base déjà un peu plus de 2000 contenus de marques à ce jour et on a au total près de 50 mille contenus dans la base un peu plus de 50 mille contenus dans la base aujourd'hui alors quant à le taux voilà donc c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble parce que je vais pas faire la démo maintenant donc c'est une logique de feed on constitue des feeds un petit peu comme 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 on ferait sur un stade ou sur ou sur pinterest et vous allez construire le feed en fonction de vos centres d'intérêt on vous expliquera ça si vous venez à 14 heures alors en france voilà voilà les marques médias qu'on couvre depuis le début de l'année je sais pas si vous arrivez à les voir moi j'ai pas mes lunettes je n'y arrive pas mais je pense que c'est bon pour vous au fond oui donc on a un panel de marques médias qui sont qui est assez représentatif de ce que c'est que le marché français des marques de groupes médias très très connus y compris des groupes internationaux qu'on suit depuis les états unis le royaume unis comme condé nas par exemple et puis et puis et puis les marques françaises plus traditionnelles donc 41 au total sachant que c'est une liste qui est sur ce type d'évoluée bien évidemment puisque c'est la liste de lancement aujourd'hui donc on a un tracking depuis maintenant quatre mois et demi et l'idée c'est qu'on commence à parler au marché français et qu'en fonction des retours du marché on fera on fera évoluer cette liste alors le branded content comme vous le savez probablement si vous êtes des spécialistes du sujet c'est vraiment c'est un format une un type de communication publicitaire qui a un rôle important à jouer surtout dans le haut de l'entonnoir marketing donc c'est véritablement quelque chose qui utilisait pour faire de la notoriété pour faire créer pour créer des marques et c'est ce qu'on voit ici dans cette en ce charte où excusez moi j'ai pas mes lettres donc je m'approche donc on a 66% donc deux tiers effectivement des contenus qu'on a trouvé depuis maintenant trois ans qui sont qualifiés comme étant dans un objectif de création de notoriété et de sensibilisation cette information là il faut savoir que jusqu'à jusqu'au début de l'année on le faisait systématiquement pour chacun des contenus qu'on analyse on avait on a des analystes en interne on est une petite équipe on a on a neuf personnes on a neuf personnes mais on a une équipe d'analystes qui va systématiquement analyser chaque contenu qui va qui est poussé en base donc cette information là on le faisait à la main pour dire les choses clairement et on arrêtait parce que c'était juste pas possible parce qu'à partir du moment où on se lançait en France et en Allemagne et donc on était en train de scaler notre modèle comme on dit dans un langage startup il fallait qu'on automatise au maximum tout ce qu'on faisait et donc là on arrêtait malgré tout ce qui est intéressant c'est qu'on a fait pendant trois ans on a fait sur pas loin de quarante six mille ou quarante sept mille je crois contenu donc cette information elle est relativement elle est solide et c'est ce qu'on a vu depuis trois ans c'est que donc c'est vraiment ça donc c'est intéressant c'est que par ailleurs le brand content c'est ça aussi des vertus pour générer de la considération de la conversion et de la recommandation alors ça c'est une chose de général il est clair que les contenus B2B sont beaucoup plus dans la sensibilisation dans le haut de l'entonnoir que les contenus B2C qui sont plus en recherche notamment d'actions et de conversions on a analysé donc ce qui s'est passé en terme de volume alors nous on travaille en terme de volume on ne travaille pas en terme de valeur c'est un vrai sujet c'est à dire que l'objectif évidemment à un moment donné c'est de pouvoir donner des chiffres d'investissement de dépenses sur le brand content c'est un peu complexe personne ne le fait pour des raisons évidentes c'est qu'il faut déterminer ce que vaut la création le contenu qui a été fait donc on a une idée d'une méthodologie qu'on ne va pas développer maintenant mais on a une idée pour le faire on a prévu de le faire à la fin de l'année dans les médias ce qu'on fait c'est qu'on tracte des volumes on tracte des volumes en terme de nombre de contenus et en terme de nombre de campagnes ici vous avez donc l'information en terme de nombre de contenus et on a mis à gauche ce qu'on a trouvé ce qu'on a sur les marchés anglophones donc US, Royaume-Uni et international on a complété avec l'année en cours avec les informations de 2021 pour vous donner le train passé et à droite on a ce qui se passe en France depuis qu'on a commencé à traquer donc ce qu'on voit ici c'est qu'il y a une légère baisse en volume sur les marchés anglophones en début de l'année que nous on attribue au fait qu'il y a eu d'abord un très très fort rebond l'année précédente on était à plus de 30% l'année précédente sur ces marchés là c'était un peu logique puisqu'il y avait un rattrapage qui se faisait après le Covid après la première période Covid en tout cas et en France on voit en revanche que le trend il est très positif et avec une croissance qui est assez forte depuis le début de l'année donc c'est un tout petit peu différent en termes de formes de courbes entre la France et l'international ce que j'ai pas dit c'est que les contenus B2C représentent 63% du volume sur les contenus anglophones et 65% sur les contenus francophones donc c'est vraiment des proportions totalement comparables donc le B2B c'est 37% et 35% alors ce qui est intéressant qu'on a tout de suite identifié c'est qu'il y a une profusion de marques en France beaucoup plus que sur les en langue anglaise et donc un nombre de marques par éditeur en France qui est plus important que ce qu'on trouve chez les éditeurs en langue anglaise en l'occurrence c'est plus de 26% donc c'est quand même très significatif on parle d'une trentaine de marques par éditeur sur le marché français pour l'instant dans ce qu'on a identifié contre à peu près 24 sur les marchés anglophones ce qu'on voit c'est que l'origine des marques françaises enfin en France il y a vraiment un tropisme très fort en direction des marques françaises 63% des marques qu'on a trouvé pour l'instant sur le marché français sont d'origine française sur les Etats-Unis il y a un tropisme fort pour les marques américaines sur le Royaume-Uni en revanche c'est plutôt un mix anglo-saxon US et Royaume-Uni sur l'international et encore une fois ce sont des marques comme c'est des marques médias comme CNN ou BBC qui ont plutôt une vocation internationale plutôt qu'uniquement britannique ou américaine là c'est beaucoup plus panaché ce qu'on voit aussi c'est que les marques américaines sont présentes partout les marques britanniques aussi les marques françaises elles ne sont pas vraiment très fortes sur les marchés anglophones comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni on a quelques exemples de campagnes donc là on a choisi des exemples à vous montrer qui sont les campagnes pour lesquelles il y avait le plus d'URL identifiées sur chacun des marchés donc en France en particulier on a trouvé cette campagne pour la BPI sur les échos donc c'est une campagne qu'on qualifie de hub c'est-à-dire qu'en fait il y a un certain nombre de contenus d'URL qui s'y rattachent donc encore une fois rien de spécial d'un point de vue créatif c'est juste une campagne qui a le plus d'URL pour l'instant dans ce qu'on a identifié en France deuxième exemple donc c'est une campagne sur Reuters si je ne me trompe pas qui est la campagne pour CMI c'est ça ? voilà donc CMI Group qui est une marketplace dans le domaine financier et là pareil beaucoup de volume troisième exemple une campagne SAP sur aux Etats-Unis et donc une campagne TechCrunch en l'occurrence et dernier exemple une campagne britannique qui est une campagne du gouvernement britannique ok donc ce sont les campagnes encore une fois qui ont le plus grand nombre d'URL on va vous parler du poids des secteurs maintenant avant le Covid le secteur du voyage tourisme était numéro 1 sur les marchés anglophones il est tombé dans les abysses en 2020 comme vous pouvez l'imaginer il était revenu très fort en quatrième place ensuite en 2021 il est aujourd'hui très très fort en France ce secteur là donc à gauche la France à droite tout ce qui est anglophone donc en France le secteur est en troisième position en termes de volume il est très fort également sur la zone anglophone derrière Banque Finance Assurance qui est légèrement plus fort en France d'ailleurs et les services aux entreprises qui sont près de deux fois plus importants en volume en France que sur les marchés anglophones je lis mes notes, excusez-moi là-dessus parce que j'ai pas tout en tête le tech c'est vraiment le premier secteur en langue anglaise en revanche sur le marché les marchés français en l'occurrence c'est un secteur qui est en huitième position qui est beaucoup plus modeste tout ce qui est retail c'est à peu près équivalent sur les deux zones en quatrième place en revanche tout ce qui est divertissement média et luxe c'est beaucoup plus fort sur les marchés sur le marché français deux fois plus fort en proportion en volume que sur la zone anglophone on notera que l'analyse a été faite en retirant des informations tout ce qui concerne les agences spécialisées en brand content je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est un vrai sujet en France qu'on a identifié qu'on n'a pas trouvé jusqu'à maintenant sur les marchés anglophones en tout cas pas dans les mêmes proportions et on en parlait tout à l'heure on va parler du poids des marques on a analysé les marques actives sur la période c'est une vision un petit peu différente de ce que je viens de dire les services aux entreprises et les retail en France grimpent aux avant-postes on le voit ici le top 5 reste inchangé cependant tout ce qui est gouvernemental et automobile ça sort du top 10 en revanche hygiène beauté santé médecine rentrent et complètent le top 10 next comment on distingue alors oui pardon quelques exemples supplémentaires sur les principaux secteurs qu'on a identifiés donc un exemple de chaque secteur banque finance un exemple donc la LCL et conbini ou avec ou on voit on peut pas scroller donc excusez moi ok donc c'est un exemple avec des vidéos on met en scène un parent avec un enfant ensuite un exemple de service aux entreprises pour Mazars sur la tribune et un troisième exemple qui est un exemple dans le secteur du voyage tourisme pour la Wallonie sur le off poste comment on distingue le brand content c'est un vrai sujet ça nous permet d'ailleurs d'identifier le brand content sur le sur les sites des médias c'est ce qu'on appelle en anglais le sign posting qui est en fait qui consiste en fait à étiqueter les contenus ce qu'on a constaté autant sur les marchés anglophones que sur le marché francophone c'est que cette pratique d'étiquetage elle est systématique 99% des médias vont étiqueter les contenus c'est absolument nécessaire pour une raison simple c'est que c'est la condition sine qua non je dirais de la confiance qui va être accordée ensuite par les lecteurs et les consommateurs à la fois aux marques et aux médias si on peut pas identifier que c'est un contenu qui est sponsorisé ça pose un vrai problème donc les médias jouent pas à ça et tous les médias étiquettent leur contenu on a trouvé 170 étiquettes différentes sur les contenus anglophones à ce jour on en a déjà 45 différents sur les marchés sur le marché français ça veut dire quoi ? ça veut dire que si la pratique il y a un consensus autour de l'idée qu'il faut étiqueter en revanche il y a zéro consensus sur le type d'étiquette en gros chaque média va étiqueter les choses différemment là on vous donne quelques exemples d'étiquettes à la fois sur le marché français sur le marché international anglophone en France ce qui est assez prédominant c'est tout ce qui est autour de partenaires de partenariats en partenariat avec c'est quasiment un contenu sur deux qui a ce type d'identification proposer, sponsoriser, publier, publier, rédactionnel, communiquer, présenter en collaboration d'autres types d'étiquettes sur les marchés anglophones ce qui est utilisé très souvent c'est paid avec paid post, paid program, paid for by tout ce qui est sponsor, sponsored, partner, partnership, brand, branded, etc. on ne va pas faire de l'inventaire total mais vous comprenez donc qu'il y a une grosse diversité il faut savoir qu'aux Etats-Unis il y a une réglementation dans la matière, il y a une obligation c'est la FTC qui impose véritablement de labelliser alors les agences de brand content en France c'est vraiment un particularisme qu'on a identifié ces agences représentent quasiment 20% du volume de ce qu'on a trouvé pour l'instant ce qui est énorme sur les marchés anglophones en revanche on est plutôt autour de 1% donc il y a quelque chose qui se passe en France pour l'instant on n'a pas toutes les clés pour savoir si ça se passe ailleurs aussi puisqu'on a commencé l'Allemagne et puis on va s'intéresser à d'autres marchés prochainement il y a 7 agences en particulier qu'on a identifiées qui sont inscrites ici il est clair que sur les contenus B2B elles ont une importance encore plus forte puisque ça représente quasiment un tiers de tout ce qui se fait en matière de branded content sur les sites médias en France alors que sur tout ce qui est B2C c'est autour de 13% ces agences ont des formats spécifiques c'est très formaté, très templaté c'est les termes qu'on utilise elles font des interviews en studio on a quelques exemples ici avec des interviews sur BFM Business la Tribune elles utilisent des articles sponsorisés sur encore une fois le BFM et le Figaro ou des dossiers thématiques on a des exemples sur CNews ou Le Point donc c'est vraiment une pratique intéressante et qui pour l'instant est assez différente de ce qu'on a pu constater sur les marchés anglophones il s'agit essentiellement de marques que je qualifierais de taille moyenne ou petite qu'on trouve chez ces agences-là en partenariat avec les médias nous on se pose la question de savoir si les régies des médias ont une implication par rapport à ça c'est une question verte je n'ai pas la réponse complète il est évident qu'au même titre que tout ce qui est d'ordre programmatif ou contenu natif Outbrain, Taboula et autres pour les médias ça représente une manne de revenus publicitaires complémentaires et donc il est évident que les médias ne peuvent pas cracher dessus et que c'est très intéressant maintenant c'est des contenus qui sont peut-être de nature un tout petit peu différentes que ce que les médias eux-mêmes font notamment à travers leurs studios de création leurs agences internes puisque la plupart des grosses sociétés de médias françaises comme internationales ont créé des agences en interne et des studios de contenu nous on ne porte pas de jugement sur tout ce qui est créatif c'est pas notre métier les formats du brand content au sens large nous on identifie ça de façon très précise puisqu'on mesure le nombre d'images présentes dans chaque contenu le nombre de vidéos présentes dans chaque contenu la longueur des textes qui sont dans chaque contenu puisque c'est la source même de nos outils et on fait une analyse sémantique donc on va analyser les contenus de façon précise ce qu'on a constaté et ce qui est assez intéressant c'est que le brandy content français est plus court que ce qui se passe du côté anglophone alors c'est d'autant plus intéressant que la langue française a besoin de plus de mots en général pour exprimer les mêmes choses que la langue anglaise on trouve que c'est 24% en moyenne en moins sur le marché français à contrario le brandy content français utilise moins d'images que les contenus anglophones on est à 2,4 images en moyenne sur les contenus français contre 4,5 sur les contenus anglophones en revanche il y a quasiment systématiquement utilisation d'images en France comme ailleurs la vidéo ça c'est un phénomène intéressant on a constaté qu'en France on utilisait un peu plus la vidéo que sur les marchés anglophones on est à 33% d'articles avec au moins une vidéo en France contre 21% sur les marchés anglophones et en revanche bien évidemment selon les genres d'éditeurs la pratique d'utilisation de la vidéo est différente notamment sur les contenus à capacité virale il y a quasiment tous les contenus ont de la vidéo tout ce qui est sport également il est clair aussi que la vidéo c'est quelque chose qui est un peu plus cher à produire qui prend un peu plus de temps que créer des articles et du texte donc ça explique aussi pourquoi la vidéo n'est pas encore totalement omniprésente ici on a quelques exemples de formats de brand content interactifs et intéressants plutôt de très bonne qualité à la fois sur le marché français et sur le marché et sur les marchés anglophones on va commencer par une campagne pour le Québec sur le monde donc c'est bonjour Québec si ça marche voilà donc des formats à la fois verticaux donc contenu bonjour Québec sur le monde ensuite ah this one works pareil ok dans le même secteur voyage tourisme on a une campagne donc GEO CUPRA en France donc de l'interactivité de la verticalité donc des campagnes intéressantes d'un point de vue format troisième exemple des exemples anglophones sur Politico une campagne pour EBB qui est un collectif sur les bioénergies et le quatrième exemple c'est sur le Washington Post et c'est une campagne pour Verizon donc la télécommunication pareil c'est un exemple avec beaucoup de verticalité d'horizontalité d'interactivité donc c'est ce qu'on trouve beaucoup maintenant sur les sites et ce sont des campagnes qui sont fabriquées généralement par les studios de création des médias ok on va vous parler des archétypes narratifs alors ça c'est quelque chose de très intéressant qu'on fait avec nos algorithmes sur la base d'analyse sémantique on va analyser ce que le contenu cherche à faire passer à la personne à laquelle il est destiné on a vu tout à l'heure qu'il y avait des objectifs marketing ça c'est autre chose ce qui est clair c'est que les marques ont des objectifs marketing mais que les contenus vont se conformer à ce qu'on appelle nous des archétypes narratifs qui sont très établis on a quatre archétypes qu'on a déterminés qui sont informatifs c'est à dire tout ce qui concerne informer, éduquer ou clarifier des choses on a un archétype qu'on appelle pratique qui consiste à proposer un savoir pratique conseillé ou recommandé un troisième archétype qu'on qualifie d'inspirant c'est inspirer, promouvoir des idées exciter ou impressionner et puis divertissant, divertir, amuser ou donner du plaisir ces quatre archétypes décrivent nous pensons parfaitement ce qu'est le brand content ce que cherche à faire passer le brand content avec nos algorithmes on a la capacité de déterminer en une fraction de seconde ce qu'un contenu cherche à faire sachant que chaque contenu est toujours en fait un composite de tout ça c'est à dire qu'un contenu n'est pas seulement informatif pas seulement pratique, pas seulement inspirant, pas seulement divertissant et généralement c'est une combinaison d'éléments donc nous on a une échelle de 0 à 100 pour chacun des archétypes et on va scorer chaque contenu sur ces dimensions avec cette échelle là ce qu'on constate, c'est à peu près la même image sur les contenus français que sur les contenus anglophones c'est que les contenus de brand content sont d'abord informatifs c'est à dire que d'abord les contenus de brand content certaines cherchent à informer, éduquer ou clarifier des choses ils sont aussi plutôt très pratiques on le voit ici on va regarder ensuite ce qui se passe entre B2B et B2C parce qu'il y a évidemment des différences oui alors ça ce travail là c'est un travail de longue haleine c'est à quoi au départ on a travaillé sur un corpus de plus de 1500 campagnes qu'on a fait à la main on l'a terminé à la main pour chacune des campagnes quelles étaient les dimensions principales et puis ensuite on a travaillé avec notre partenaire qui est un laboratoire universitaire spécialisé en deep learning pour déterminer justement, pour apprendre, créer des algorithmes et apprendre et donc aujourd'hui ça fonctionne très très bien ça fait 3 ans que ça tourne, on a modifié les algorithmes 2 fois déjà et c'est très efficace on valide à chaque fois c'est à dire qu'on ne va pas mettre en base des choses qu'on n'a pas validées mais on ne modifie plus cet algorithme là on ne force pas je veux dire à la main alors ce qu'on voit c'est que en B2B et en B2C il y a évidemment des nuances donc là on est sur le marché français où l'on voit que le B2B c'est évidemment encore plus informatif que en général le branded content en tout cas beaucoup plus que le B2C mais le B2C reste très informatif aussi et très pratique donc malgré tout il y a quand même ces dimensions d'inspiration de divertissement qu'on va retrouver dans les deux cas un peu plus sur les contenus B2C que sur les contenus B2B ce qu'on retrouve aussi c'est qu'il y a quand même en fonction des objectifs c'est à dire que les objectifs marketing les campagnes qui sont en haut d'entonnoir comme on a décrit au début de la de cette conférence sont plutôt informatives et pratiques dès qu'on est en train d'essayer de faire quand on est en train de créer une marque on essaie de sensibiliser de faire la notoriété on est plutôt informatif et pratique quand on est plus en bas d'entonnoir quand on essaie de générer de la voire de la conversion parfois on est plus dans le divertissement ou dans l'inspiration les sujets traités ça c'est un autre sujet qu'on fait avec nos algos c'est à dire qu'on va analyser les contenus on détermine de quoi ils parlent ça c'est assez unique puisqu'on a aujourd'hui une taxonomie complète du branded content que personne d'autre n'a à ma connaissance on a on a travaillé au départ sur on avait quasiment 50 000 thèmes qu'on avait identifiés on a réduit ça aujourd'hui à 126 thèmes et on a groupé ces thèmes sous 20 sujets donc ici ce que vous avez c'est les 20 sujets traités en B2C sur le marché français en comparaison avec l'international donc ce qu'on voit c'est que le brand content digital s'efforce de raconter des histoires c'est évident c'est ce que le brand content cherche à faire en priorité des histoires qui sont engageantes avec des faits, des émotions, des idées, des valeurs qui sont les valeurs évoquées par les marques la taxonomie a mis en évidence qu'il y avait une très grande richesse des sujets notamment en B2C il y a une grosse dispersion au niveau des sujets en B2C ça reflète la diversité des marques, ça reflète la diversité des éditeurs il n'y a aucun sujet en B2C qui sort vraiment du lot ça veut dire qu'il faut aller un peu plus loin dans l'analyse notamment l'analyse thématique pour pouvoir avoir des choses intéressantes c'est ce qu'on va faire un peu plus loin en B2B en revanche, la dispersion est un peu moins forte les contenus sont beaucoup plus concentrés autour de 6 sujets principaux donc tout ce qui concerne l'entreprise bien évidemment tout ce qui concerne la science, la technologie, le numérique les concepts, les idées, les enjeux, l'argent, la finance tout ce qui est autour du commerce et de l'industrie les contrastes en fait, que j'ai pas dit parce qu'on est allé un peu vite les contrastes entre la France et tout ce qui est anglophone ça se passe non pas sur les sujets principaux qui sont à peu près les mêmes tant sur le marché français que sur les marchés anglophones c'est à peu près les mêmes sujets les contrastes sont plus sur les sujets secondaires c'est là où on a plus de différence on va regarder sur les thèmes, ça sera plus intéressant je vais passer un peu plus de temps là-dessus donc les thèmes des campagnes donc en France, on analyse les thèmes, je vous disais on a 126 thèmes d'analyse donc encore une fois, on scanne les contenus et on est capable de dire ce contenu-là parle de ça sachant que quand on va identifier qu'un contenu parle de RSE et de SG dans le contenu il n'y a pas les mots RSE et SG c'est assez rare que ça se produise quand on va qualifier un contenu d'empouvoirment qu'on va dire qu'il parle d'empouvoirment des femmes ou qu'il parle de diversité d'inclusion il n'y a pas les mots, les keywords n'apparaissent pas donc on a une méthodologie évidemment un peu spécifique qu'on a mis au point pendant 3 ans qui nous permet aujourd'hui d'être capable d'identifier très rapidement en fonction d'un nombre de mots évidemment de types de mots, d'une densité quels sont les thèmes abordés par les contenus en question ce qu'on voit c'est que dans les campagnes B2C en France il y a beaucoup de choses autour du voyage conseil et inspiration de voyage beaucoup de choses autour de tout ce qui est histoire et patrimoine culturel autour de la mode, tout ce qui est autour de la maison l'aménagement intérieur l'éducation aussi dans le contenu B2B c'est intéressant en France c'est qu'on voit beaucoup de choses sur les startups et les entrepreneurs qu'on voit pas forcément dans les mêmes proportions en tout cas sur le marché anglophone alors c'est vrai qu'il y a eu des campagnes en France notamment la campagne des pays qu'on avait trouvé tout à l'heure qui vont un peu biaiser peut-être l'ensemble à voir ce qui va se passer sur l'ensemble de l'année mais beaucoup sur la transformation numérique tout ce qui est autour de la disruption le conseil aux entreprises, le marketing et la publicité et tout ce qui est autour des employés et de la main d'oeuvre qui reste des thèmes prioritaires en sortie de Covid, on parle beaucoup de justement de travail déporté à la maison ça reste des thèmes fondamentaux autre caractéristique de notre approche c'est qu'on va déterminer des scores de branding alors on parle de branded content donc c'est pas un détail et le branding c'est vraiment essentiel on va donc déterminer dans quelle mesure un contenu est brandé un peu, beaucoup, pas vraiment et en l'occurrence on a une échelle de 0 à 100 on a 9 dimensions sur lesquelles on va noter le branding en l'occurrence on a ici identifié 8 d'entre elles il y en a une qui n'existe qu'on a pas mis encore sur le marché français parce que pour l'instant on n'a pas réussi à la caler pour être honnête mais je vais vous en parler ensuite donc les 8 dimensions en question ce sont d'abord ce qu'on appelle le focus de marque dans quelle mesure le contenu parle de la marque de ses produits, de ses services il faut savoir que le brand content ça peut être, c'est parfois subtil justement on ne va pas parler forcément de la marque, de ses produits mais on va plutôt parler, on va plutôt s'aligner avec le domaine de la marque on va démontrer une expertise alors c'est important pourquoi ? parce qu'on ne veut pas que le consommateur, la personne qui reçoit le contenu soit submergé par des informations sur la marque parfois, ce n'est pas d'objectif en tout cas du brand content de la même façon, les objectifs marketing restent là donc il faut que les choses soient subtiles mais en même temps efficaces donc le focus marque c'est important ce qu'on voit c'est que 55% en moyenne en France c'est le même score sur les marchés anglophones, sur le focus donc ça veut dire que les contenus ne parlent pas trop des marques ils ne parlent pas que des marques on va mesurer le nombre de fois où la marque est présente évidemment, donc c'est ce qu'on appelle les mentions mais on le fait en relation avec la longueur de l'article si c'est en l'occurrence un article avec beaucoup de mots on va pondérer les choses et puis après on va diagnostiquer le contenu à savoir, est-ce que la marque est présente dans le contenu et où ? est-ce qu'elle est présente dans le titre ? est-ce qu'il y a un logo ? est-ce que le logo est présent dans une étiquette ? est-ce que le logo est présent dans le contenu ? est-ce qu'il y a des assets de la marque qui ont été utilisés ou pas ? et donc on score tout ça et c'est ce qu'on a ici en termes d'information si on regarde, si on fait un comparatif entre la France et ce qu'on trouve ailleurs ce qu'on voit c'est que on constate qu'il y a la marque est un peu plus forte dans les contenus anglophones en général donc il y a une présence plus forte en revanche ce qu'on constate c'est que il y a une inversion presque qui est assez intéressante entre les contenus B2B et B2C c'est-à-dire que sur le marché anglophone les contenus B2B sont généralement moins brandés que les contenus B2C en France ce n'est pas forcément le cas en tout cas ce n'est pas ce qu'on a identifié pour l'instant on trouve des contenus B2B qui sont très très brandés avec ici qu'on a identifié quelques éléments qui ressortent dans les deux cas je ne vais pas vous donner tous les chiffres vous les aurez dans la présentation enfin, la dernière variable de branding c'est ce qu'on appelle l'alignement narratif qui est un score qui est particulièrement important puisque comme je disais tout à l'heure la plupart des marques vont opérer un alignement intelligent du contenu avec le domaine de la marque plutôt qu'un focus trop flagrant sur la marque elle-même donc nous on va mesurer ce qu'on appelle l'alignement narratif et ça on le fait automatiquement ça marche très bien sur les contenus anglophones depuis 3 ans sur les contenus francophones on est en train de le caler mais pour l'instant ça ne fonctionne pas encore complètement c'est pas super simple pour dire les choses clairement et ce score là plus les 8 autres dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure constitue ce qu'on appelle le score de branding qui est un score composite total et ce qu'on voit c'est que le score de branding B2B autour de 52% 61% B2C ça c'est pour évidemment les contenus anglophones puisque encore une fois les contenus anglophones le score composite intègre cette dimension d'alignement narratif donc le branding c'est quelque chose de très riche chez nous on a illustré cette échelle de branding ici avec deux exemples français je ne sais pas si ça va fonctionner donc on va éviter on a un exemple sur CNews où on a 0% branding c'est à dire que dans la marque on la voit pas on l'a pas trouvé et pourtant c'est un contenu sponsorisé et puis on a un exemple à contrario sur le Figaro avec Patek Philippe où là il y a du Patek Philippe partout ça parle de Patek Philippe dans la vidéo ça ne parle que de ça il y a des représentants de Patek Philippe qui sont là donc ce contenu là il est hyper brandé celui-là il est pas très subtil par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure mais bon ça a des vertus c'est à dire que la marque vraisemblablement a dû insister pour que ce soit le cas en résumé en conclusion donc ce qu'on a vu c'est que le branded content en termes d'objectif marketing c'est plutôt le haut de l'entonnoir c'est à dire c'est notoriété, visibilité ce qu'on a vu c'est qu'il y a des secteurs très forts en France comme services d'entreprise en revanche la tech est beaucoup plus faible c'est vraiment quelques points saillants que je ressors mais c'est pas forcément ceux qui vous avez retenu je sais pas mais en tout cas moi c'est ceux que je trouvais intéressant il y a plus de marque active en France chez les éditeurs on a vu il y a plus de 26% en plus en France versus tout ce qui est anglophone il y a un rôle prépondérant des agences de brand content des agences spécialisées en France qu'on a pas trouvé sur les contenus anglophones puisqu'on a dit qu'ils présentaient plus de 20% en moyenne et près de 30 d'un tiers sur tout ce qui est contenu B2B alors que c'est autour de 1% sur les contenus anglophones les opérations spéciales généralement ça on a pas vu parce qu'on a pas pu voir dans le détail les exemples mais nous on constate c'est un peu moins sophistiqué un peu plus templaté en France que sur les marchés sur le marché anglo-saxon il y a peut-être un petit peu moins de moyens aussi et ce qui est donc pas illogique les profils archétypal on l'a vu sur les dimensions les 4 archétypes informatifs, pratiques, divertissants, inspirants c'est totalement comparable sur les contenus français et les contenus anglophones ce qu'on a vu c'est qu'il y avait des thèmes qui ressortaient le thème de la start-up, start-up nation en France que le gouvernement essaie de faire passer en tout cas on le voit dans les contenus et puis pays du tourisme ça c'est clair qu'on voit très bien que c'est une dimension qui est très très forte et très au-dessus pour terminer quelques points d'actualité pour nous donc à 14h si vous voulez voir la plateforme je vous invite à venir parce que c'est vraiment vous allez voir je pense que ça va vous plaire en tout cas ça marche chaque fois que je la présente je sais que les gens sont plutôt impressionnés par ce qu'on a fait deux, on va lancer en Allemagne ça c'est en mois de juin donc en Allemagne on a 39 éditeurs sur lesquels on travaille on va commencer à en parler avec le marché allemand ensuite on va ajouter tout ce qui est autour du social c'est-à-dire avec encore une fois à travers le prisme, le couple marque-éditeur sur le social on va commencer par Facebook, Insta et puis vraisemblablement YouTube et puis le dernier acte fin d'année on espère, ça sera peut-être le début de l'année prochaine on verra, tout ce qui concerne la valorisation des campagnes et là c'est un peu compliqué bon bah écoutez merci et puis vous aurez donc à disposition la présentation et puis surtout venez nous voir tout à l'heure si vous allez être encore là merci à vous au revoir au revoir